RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, CAT, Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Nîmes Caen, un bon souvenir de la première partie de saison avec une victoire convaincante des Croco sur le score de 2 buts à 1. Par un beau soleil de début d'automne, les joueurs de Victor Zvinka s'étaient imposés grâce à deux réalisations victorieuses de Pierre Boubi et Samir Benmezian, répondant à l'ouverture du score surprise de Faisal Fajr au quart d'heure de jeu. Fort de ses six réalisations victorieuses depuis le début de saison, le deuxième buteur Canet et meilleur passeur de Ligue 2 devra être surveillé par la défense nîmoise, mise à mal lors de sa récente défaite clermontoise. On a fauté à Clermont, mais comme on l'a dit, quelque part c'était pas prévu parce qu'on ne prévoit jamais de faire un couac contre un adversaire direct, mais il fallait s'attendre qu'à un moment donné, le groupe s'essouffle un petit peu, mais j'ai retrouvé beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie cette semaine à l'entraînement et une réelle envie de se réhabiliter surtout. Le premier mot, bien défendre et puis après, on aura toujours une ou deux occasions dans le match pour essayer de faire la différence, donc à nous de faire comme d'habitude, essayer de gommer ce qu'on a fait en première mi-temps à Clermont, essayer de montrer un autre visage de ce qu'on a montré la semaine dernière et aller de l'avant, on a des points à récupérer, donc on sait que c'est une grosse équipe qui joue la montée, mais on n'a pas part de ça, on a fait des bons résultats contre les premiers, donc on ne voit pas pourquoi ça ne pourrait pas passer à quand demain. Un déplacement à Michel Dornano n'est jamais une partie de plaisir, Nîmes est avertie, elle qui ne s'est jamais imposée en terre normande. En cette confrontation de Ligue 2, le Nîmes olympique a péniblement obtenu deux matchs nuls, connaissant la défaite à cinq reprises. Alternant entre la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis 25 ans, l'équipe coachée par Patrice Garand sera un adversaire redoutable pour les crocos, renforcé par son statut de deuxième meilleure attaque du championnat, avec 45 buts marqués, dont 13 inscrits par le redoutable Mathieu Duhamel, troisième meilleur buteur de Ligue 2. Duhamel on sait les qualités qu'il a, de toute façon à ce niveau-là il excelle, il excelle, mais pour marquer des buts il faut bien sûr avoir des bons passeurs, c'est vrai que lui il se déplace bien, il a de bons coups de pieds arrêtés, ils ont de la vitesse sur les côtés. C'est une équipe complète, c'est une équipe qu'on peut comparer à celle de Metz, avec moins de gabarit peut-être, mais avec autant de puissance et autant de, comment dire, ils ont un esprit de persuasion quoi. On sent qu'ils sont vraiment, ils ne font pas de bruit mais ils sont toujours là. Bien sûr, moi j'ai peur d'aller à Caen, parce que c'est une bonne équipe, qui a fait un très beau match au Havre, ils sortent sur un très beau match à Niort, ils ont gagné à la dernière minute contre Clermont, c'est une équipe qui a un bon état d'esprit, qui ne lâche rien, et on ne va pas dire allez voir, ça va être facile à Caen. On s'attend à un match très difficile, on n'a pas peur dans le sens, on ne tremble pas, bien, mais cette équipe elle fait peur, parce qu'elle est costaud de partout, il y a des joueurs d'expérience un peu de partout, il y a des joueurs décisifs qui la composent, il y a des joueurs d'expérience, ils ont pris sa aise au mercato, ils régulent le milieu de terrain, Diamel ça fait partie, à mon avis, des meilleurs attaquants de la Ligue 2, ils ont de la vitesse sur les côtés, ils ont des arrières offensifs, il y a tout pour dire que cette équipe il faut s'en méfier, puis elle fait peur. Le stade Malherbe de Caen, équipe redoutable en termes de potentiel offensif, mais largement prônable du point de vue de sa défense, avec déjà pas moins de 30 de buts encaissés depuis le début de la saison, mais seulement 10 sur la pelouse de Michel Dornano. Un stade sur lequel les footballeurs canais se sont imposés à 8 reprises, concédant le rencontre lors de la venue de Metz et de Nancy en début de saison. Des Normands qui n'ont plus connu la défaite depuis un mois lors de leur déplacement chez le leader messin. Pour cette réception des crocos, Patrice Garand devra se passer les services de son milieu défensif, José Saez, victime cette semaine d'une entorse à la cheville, ainsi que de Mathias Autré, favorisant ainsi le retour dans le groupe canais d'Aurélien Montaroup et de Nicolas Seub. On est dans un cycle de matchs qui ne nous permet pas de relâcher la pression et encore une fois, quelle que soit l'équipe qui est sur le terrain, ce sont les espaces et les intervalles qui feront que l'adversaire aura de plus en plus de difficultés à nous déborder, à nous attaquer et à faire en sorte qu'il nous mette en difficulté. Nous, on doit prendre des points parce qu'on s'aperçoit que malgré tout ce qui a été fait, une seule défaite peut remettre les choses en jeu, mais encore une fois, vous savez, on a un objectif et ce n'est pas les deux prochains matchs ou les trois prochains matchs qui vont décider de la fin de saison. On peut gagner les trois prochains matchs et descendre, on peut les perdre et puis se sauver et se maintenir. Ça, moi, j'en suis encore plus persuadé aujourd'hui qu'avant-hier et j'en suis encore plus persuadé aujourd'hui qu'avant le match de Clermont et ce n'est pas Clermont qui doit nous démunir, qui doit nous décourager, bien au contraire, je pense que c'est une défaite qui doit être salutaire et qui doit simplement nous rappeler que ça va être dur jusqu'au bout. A l'issue de l'entraînement de jeudi après-midi, René Marsiglia a convoqué un groupe de 16 joueurs identiques à celui aligné lors du déplacement à Clermont-Ferrand. Blessés, Samir Benmezian et Riyad Nouri ont été laissés au soin. Côté réserve, la CFA2 de l'Olympique de Marseille accueillera son homologue nimoise samedi après-midi au stade Paul Le Cezne. Des crocos qui pourront compter sur les renforts de joueurs professionnels comme Gauti Gallon, Jonathan Parpex ou encore Renaud Ripard afin de talonner la CERL, actuelle troisième de cette poule E de CFA2. Qu'en Nîmes, une rencontre qui sera dirigée par Johan Winsard, un arbitre qui avait assisté à la piètre défaite des crocos costières face au Céabastien à novembre dernier. Selon toute vraisemblance, le 11 nimois pourrait avoir ce profil. Une 28e journée considérée comme l'un des tournants du dernier sprint de cette saison avec plusieurs rencontres d'importance, notamment pour Brest, qui se déplace à Tours, avant de jouer mardi prochain son match en retard contre Angers. Pour sa part, Istres accueillera le Clermont foot de Régis Brouard à Parsemain, alors que les Océrois disputeront une rencontre piège du côté de Francis Le Bassert avec un effet psychologique notable en faveur des tangos depuis l'arrivée de Denis Anko. Enfin, déplacement difficile pour la CA, lundi prochain sur la pelouse de Bollard, face au sang et or d'Antoine Cambouaré. Sous-titrage Société Radio-Canada La route de Montpellier à Nîmes vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.